M. Hassan Mounouar, bonjour. Oui, bonjour. Alors la mobilisation de la société civile garante des droits des citoyens dans tous les domaines, politiques économiques, sociales et culturels, le droit de consommateur constitutionnalisé à travers l'article 62 qui stipule que les pouvoirs œuvrent à garantir la protection des consommateurs afin de leur assurer la sécurité, la salubrité, la santé et leurs droits économiques. C'est un acquis, une avancée, une nouvelle culture qui est en train de se développer. Eh bien oui, évidemment, maintenant que c'est devenu constitutionnel et ça nous donne en tant qu'association, en tant que mouvement associatif et en tant que consumériste à aller plus loin et plus fort dans nos travaux. Parce que même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, il en reste encore beaucoup à faire au vu de ce qui se passe, au vu de notre environnement de consommation, au vu aussi de notre cadre de vie. On attend beaucoup de choses au-delà de cette révision de la constitution. On attend aussi beaucoup de travail de la part de tout le monde, que ce soit des administrations, que ce soit des autorités, que ce soit aussi des associations et de tous les citoyens. Donc ça va nous permettre de nous mobiliser encore plus et de travailler encore plus. Alors, c'est des questions qui sont devenues aujourd'hui stratégiques par rapport aux questions de l'heure qui sont devenues extrêmement importantes, comme par exemple la sécurité sanitaire, la sécurité environnementale, des questions éminemment importantes. Oui, ça a toujours été de belles phrases à entendre. Donc on a travaillé dessus depuis des années, mais malheureusement, il n'y a que peu qui a été atteint. Il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Les Algériens meurent beaucoup et très facilement à cause du problème de salubrité, d'hygiène et du manque de la sécurité sanitaire de nos aliments. Il n'y a qu'à voir ou qu'à entendre le nombre de malades. On a plus de 50 000 cas de cancers nouveaux chaque année. On a près de 7 millions de diabétiques et plus de 10 millions quand même de malades qui ont des problèmes cardiovasculaires. Et la majorité de ces maladies provient de ce qu'on mange et de notre cadre de vie. Donc malgré tout, malgré tout ce qui a été fait, je dirais qu'il y a beaucoup à faire. Et on attend beaucoup de cette révision de la Constitution pour nous permettre d'aller plus loin et d'aller encore plus vite. parce que les autorités seules, donc tout ce qui est administration, tout ce qui est pouvoir, ne suffit pas, ne suffisent pas. Donc il faudrait la mobilisation des citoyens. Il faudrait qu'il y ait plus de sensibilisation sur le terrain. Il faudrait qu'il y ait de meilleures propositions. Il faudrait qu'il y ait une participation de tout le monde. Il faudrait qu'il y ait un travail qui vienne de la base. Il ne faudrait pas qu'on attende seulement des pouvoirs publics. Mais il faudrait aussi qu'on soit écouté, qu'on soit suivi, qu'on soit considéré. Et qu'on nous laisse participer dans l'élaboration des lois, dans l'élaboration des réglementations. Il faudrait aussi qu'au niveau des pouvoirs publics, sachent et comprennent que maintenant, dans les associations, il y a beaucoup de compétences. Il y a même des compétences qu'on ne peut pas trouver parmi les autres instances de l'État. Et il faudrait maintenant commencer à considérer et à reconsidérer les associations d'une autre manière. Donc, ce n'est pas juste pour, je dirais, pour égayer l'environnement associatif ou l'environnement, même, je dirais, entre guillemets, parfois politique. Mais il faudrait que les associations aient ces occasions de participer à l'élaboration des textes, à faire des propositions et à participer d'une manière très démocratique et très transparente à l'évolution des choses et au changement de cet environnement, mais surtout atteindre des objectifs très rapidement. Parce que nous, en tant qu'association AMEN, on s'était dit en 2014 que les objectifs qu'on voulait atteindre étaient à partir de 20 jusqu'à 25 ans. Mais maintenant, quand je vois, quand je lis et je relis tous les articles de cette nouvelle, des amendements de la Constitution, je me dis qu'on pourrait aller encore plus vite, on pourrait les atteindre dans 5, 10 ans, si nous travaillons correctement. Protection du consommateur, c'est synonyme de santé aujourd'hui. C'est des questions éminemment importantes dans le contexte actuel, avec bien sûr l'Algérie qui est un producteur et à la fois importateur, éviter que les erreurs du passé ne soient reproduites en termes de consommation, où l'Algérie était considérée quasiment comme étant, par le passé, le bazar du monde. Absolument, et puis on a appris beaucoup de sens. Donc il y a eu quand même la crise économique qu'on a commencé à ressentir depuis 2016, très fort d'ailleurs, depuis 2016. Il y a aussi la crise sanitaire de Covid-19 qui nous a appris beaucoup de choses. Maintenant, tout le monde sait qu'il est très important d'avoir une bonne santé économique, mais aussi une bonne santé sanitaire et aussi l'environnement. Donc on ne doit pas l'oublier. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la société civile est devenue aujourd'hui un acteur pivot, un contournant pour préserver les droits des citoyens dans tous les domaines ? Consommation et autres domaines, par exemple. Oui, c'est ce qu'on... Quand on parle d'accès à l'eau, vous intervenez sur cet aspect-là ? Absolument, c'est ce qu'on ressent. Accès à l'eau, donc à l'eau potable. Constitutionnalisé à travers l'article 60. Absolument, absolument. C'est ce qui a attiré le plus notre attention parce qu'en tant qu'association AMEN, cette année, on s'est fixé de travail beaucoup sur ce domaine, le domaine de l'eau potable et de la potabilité de l'eau qu'on a dans les robinets. Nous avons considéré qu'il était injuste et incorrect que les Algériens soient obligés d'acheter de l'eau dans des bouteilles en plastique pour s'approvisionner en eau potable, alors qu'on avait pratiquement tous de l'eau potable, de l'eau dans les robinets. Et même, on paye dans nos factures la qualité de cette eau potable qui, malheureusement, n'est pas généralisée sur tout le territoire algérien et qui nous cause des problèmes de santé, des problèmes d'économie et des problèmes d'environnement. Donc, voilà un premier axe sur lequel on va accentuer notre travail à partir de 2021, c'est remettre les choses dans l'ordre, remettre la confiance des Algériens par rapport à l'eau qui leur parvient dans les robinets et essayer de revoir cette consommation qui est importante parce que la consommation de l'eau, elle est inévitable, l'eau, elle est vitale. On ne peut pas s'en passer, mais on est en train de payer presque 1000 fois le prix de l'eau que ce que devrait nous coûter l'eau potable, justement. L'eau du robinet, elle coûte 20 dinars le mètre cube, alors que l'eau en bouteille, elle coûte 20 dinars le litre. Mais est-ce qu'on peut considérer que les associations ou la société civile sont considérées aujourd'hui comme des lanceurs d'alerte pour les droits des consommateurs ? On a bien sûr parlé un peu de l'article 63 dans son alinéa 2, l'accès à l'eau potable et sa préservation pour les générations futures et garanties. Mais vous avez aussi parallèlement l'article 64 qui stipule que le citoyen a droit à un environnement sain dans le cadre du développement durable. Oui, c'est vrai, mais on ne doit pas rester que dans la dénonciation. Les associations doivent, comme je l'ai dit au début, participer à la politique de l'élaboration des textes de loi et aussi des initiatives. Mais c'est des instruments juridiques qui nous permettent aujourd'hui d'intervenir ? La Constitution, c'est le texte suprême ? Absolument, absolument. C'est ce qui nous permettra maintenant d'aller plus vite parce qu'on a l'instrument de la justice pour atteindre nos objectifs. Si quelque chose ne va pas, si quelque chose risque de faire du mal, que ce soit à la santé publique ou bien même à l'économie nationale, même à notre environnement, maintenant, alhamdoulilah, on peut aller à la justice pour gagner nos droits, pour reconquérir nos droits dans ces domaines. Quand on parle de l'eau, par exemple, c'est une préoccupation, je reviens, pour les réserves des générations futures. Vous savez qu'on est très préoccupés par le pompage des eaux souterraines pour produire des pastèques et les revendre à 20 dinars, 25 dinars. Ce n'est pas quelque chose qui intéresse les consommateurs algériens, enfin les consommateurs avertis, comme on essaie de l'être, parce que si aujourd'hui on est satisfait d'acheter certains fruits en dessous de leur prix juste, c'est des prix qui ne sont pas justes parce qu'ils sont très en dessous, les retombées vont tomber sur des générations futures qui ne vont pas trouver d'eau en réserve. Donc c'est des réserves qu'on doit protéger et là c'est aussi le travail des associations de protection des consommateurs parce qu'on ne doit pas penser qu'à nous maintenant, on ne doit pas penser qu'à nous satisfaire dans les médias. Il faudrait qu'on pense à l'avenir, il faudrait qu'il y ait un travail à long terme. Mais le long terme, c'est des prévisions, c'est l'anticipation, c'est des projets, c'est des études qui vont nous déterminer tout ça. Est-ce qu'on peut considérer que ces textes-là, c'est des instruments juridiques qui vont vous renforcer, vos prérogatives à l'avenir, comme étant bien sûr des lanceurs d'alerte sur des situations qu'on considérait comme étant atteintes aux droits du consommateur ? Est-ce qu'on peut considérer qu'au-delà bien sûr de ces aspects-là, il va falloir aller vers un travail beaucoup plus concret, de telle sorte à vous permettre de mieux activer sur le terrain pour contrôler, superviser, protéger le consommateur ? Vous savez, déjà rien que le fait qu'on ne laisse plus d'autorité aux bilayas et aux ministères d'agréer ou bien d'interdire l'activité d'une association, c'est déjà bien, ça nous permet d'aller plus loin et plus fort. Maintenant, il n'y a que la justice qui peut arrêter l'activité d'une association. Sur cette déclaration qui est créée ? Sur cette déclaration, oui. Et donc ça, ça va nous permettre, et ça va permettre aussi à beaucoup de compétences algériennes, de songer à s'organiser en association, parce qu'il y avait quand même cette crainte, il y avait quand même ce blocage. Et maintenant, ça va se débloquer, ça va nous faire du bien, que ce soit à l'Algérie tout entière, que ce soit en termes de population ou en termes d'environnement ou en termes d'économie. Donc c'est pour ça que je le redis encore, maintenant les portes sont ouvertes, les opportunités sont là, il faudrait commencer à s'organiser très sérieusement. Il faudrait aussi recrédibiliser les mouvements associatifs et l'association, parce que ça a toujours été décrédibilisé. Donc il y a eu quand même beaucoup de travail qui a été fait pendant les dix dernières années pour essayer de se replacer dans le domaine de gestion, même des gestions politiques, parce que l'association ne fait pas de politique, mais elle participe quand même à la gestion politique. Mais il reste encore beaucoup à faire, notamment dans les moyens à fournir à ces associations, dans la puissance qu'on lui octroie aussi sur le terrain. Donc une association doit avoir des pouvoirs, un pouvoir d'aller se constituer en partie civile dans la justice, d'aller faire des dénonciations, d'aller représenter les consommateurs que l'essence est représentée déjà, et aussi d'interpeller les pouvoirs publics et même les assemblées, l'Assemblée nationale populaire ou même le Sénat. Donc c'est pour cela qu'il y a le côté, c'est vrai que les amendements de la Constitution vont nous permettre d'aller bien et loin, mais il faudrait aussi qu'on se professionnalise, il faudrait aussi attirer les bonnes compétences et faire un travail participatif à la gestion du pays. Bénéficier de soutien sur le plan de financement et également de la formation, c'est important. Oui, la formation c'est très important. La culture de la société civile, c'est important dans le contexte. Vous savez, l'association en main, c'est ce qu'elle a toujours réclamé. Donc nous, je dirais qu'auparavant, on avait même refusé de prendre les subventions de l'État et on avait demandé en contrepartie d'être formé. Donc de bénéficier, de profiter des formations dans tous les secteurs et dans toutes les administrations pour justement se préparer à ces jours-ci. Donc l'association existe depuis 2014 et on a essayé de travailler, mais en même temps de se former en parallèle pour se préparer à ces grands changements dans le pays et on est en plein dedans. Maintenant pour les subventions, sincèrement nous en tant qu'association, on s'était dit qu'il y avait une période dans la vie d'une association où on devait faire un travail de proximité, faire un travail sans financement, se professionnaliser, se préparer, s'organiser et après essayer plutôt d'avoir des financements pour des projets bien précis et rendre compte aussi de ce qu'on prend comme argent. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ces aspects que vous soulevez aujourd'hui, que les autorités doivent considérer, doivent changer de vision, considérer la société civile comme étant des partenaires et non des adversaires, évoluer dans l'adversité mais dans la complémentarité ? Ben oui, bien sûr. Il faut un changement de vision. Il faut un changement de vision. Il ne faudrait pas qu'on soit vu toujours comme des adversaires ou pour ne pas dire comme des ennemis jurés. Parce qu'on a vu, on a vécu ça. Donc quand on s'adresse à une administration, ou même chez certains opérateurs économiques, quand on s'adresse pour régler un contentieux ou un litige, ou même faire des propositions, soit on est minimisé dans la considération, donc on est considéré comme un petit mouvement associatif, comme ça, qui est là, qui fait du tapage, ou bien comme une association qui cherche toujours à faire que de la dénonciation, que des problèmes. Donc maintenant, j'espère, je soubête, que les choses vont changer et pas juste en apparence. Il faudrait qu'il y ait quand même une considération dans le fond des pensées. Et c'est pour ça qu'au-delà des amendements de la Constitution, moi je voudrais aussi qu'il y ait des amendements dans les mentalités, dans les mentalités des gestionnaires, donc des gestionnaires qui doivent quand même maintenant nous voir d'un autre oeil et nous voir comme des complémentaires et comme des gens qui peuvent ramener un plus avec beaucoup de compétences. Alors, M. Hassan Mnouar, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Alors, on va parler un peu de problèmes de consommation alimentaire. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que vous êtes pratiquement 8 nationales de consommateurs, alors 8 associations nationales à travers le territoire national, bien sûr, et 65 associations locales. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez tous les moyens juridiques de telle sorte à protéger les consommateurs ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les associations ont la possibilité de saisir directement la justice pour des cas de dépassement ou non respect des règles de consommation puisqu'on ne sait plus jusque-là ? Ce n'est pas le cas. Non, justement, on n'avait pas tous ces droits et c'est ce qu'on attend du changement qu'on attend pour les années à venir. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu, en tant qu'association, aller à la justice et déposer plainte. Il faut avoir ce pouvoir aujourd'hui de vous constituer comme partie civile. Et aussi aller déposer plainte et aller poursuivre en justice des opérateurs qui se montrent irrespectueux par rapport aux droits des consommateurs et aussi qui ne veulent pas se ressaisir. Parce que nous avons quand même une démarche assez... On commence d'abord par une démarche amicale. On essaie toujours de régler des problèmes par des courriers, deux courriers successifs, après mise en demeure, et après la mise en demeure, une deuxième mise en demeure, et après, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'assister, d'aider, d'encadrer le plaignant pour aller déposer plainte lui-même. Parce que nous, en tant qu'association, on n'avait pas encore le droit de le faire du moment qu'on n'est pas directement lésé. Mais à l'avenir, on espère qu'il y ait des textes qui vont développer justement ce cadre et nous permettre en tant qu'association d'aller déposer plainte, même si on n'est pas lésé directement. Si on trouve qu'un produit est sur le marché, et qui n'est pas conforme, normalement, après deux ou trois tentatives de faire changer les choses d'une manière amicale, si on n'arrive pas, on voudrait bien avoir le droit d'aller à la justice. Des textes dans le cadre, bien sûr, des réformes qui vont être engagées, dans, par exemple, la loi sur la consommation, puisqu'elle existe aujourd'hui, mais que pour certains considèrent qu'elle n'est pas suffisamment effective. C'est pour cela qu'on est content d'un amendement que j'ai vu sur le texte, qui dit que maintenant, toutes les lois doivent d'abord être accompagnées par des textes d'application. Une fois qu'elles sont représentées au Parlement. Elles sont représentées au Parlement. Parce que si on fait... Les lois, on en a beaucoup. D'ailleurs, moi-même, quand je compare avec des confrères d'autres pays qui président aussi des associations consumeristes, on se dit toujours qu'en Algérie, on a quand même des textes de loi qui sont très bien élaborés et très développés. Mais malheureusement, sur le terrain, on manque d'exécution et on manque d'efficacité parce que ces textes de loi restent comme des textes sur les documents, mais qu'on ne voit pas, dont on ne peut pas faire profiter les citoyens et les consommateurs en particulier. Faire associer la société civile dans l'élaboration de ces textes à l'avenir, c'est important. Très important. Surtout qu'au niveau, par exemple, des associations de consommateurs, vous êtes extrêmement actifs. Vous n'existiez pas avant 2014, mais depuis, vous êtes extrêmement actifs. On essaie parce qu'on doit prendre notre place quand même dans le paysage politique de la gestion du pays. C'est-à-dire, on doit être quand même très présent et c'est pour cela que moi-même, enfin nous-mêmes, en tant qu'association, on essaie de s'élargir dans tout le territoire national. Et j'ai participé moi-même d'ailleurs à la création de plusieurs associations et je suis de ceux qui disent qu'on devrait atteindre un nombre très important d'associations, non seulement pour exister partout, mais aussi pour se professionnaliser et pour se spécialiser sur plusieurs domaines. Donc, on est actuellement des généralistes, mais on voudrait devenir, avoir des associations qui s'occupent des problèmes, par exemple, des prestations bancaires, des assurances alimentaires, dans tous les domaines. Mais quels sont les instruments qui vous permettent aujourd'hui d'agir et d'être effectifs ? Est-ce que vous appuyez, par exemple, pour ce qui concerne un peu la consommation alimentaire sur des laboratoires qui vérifient la conformité des produits ou alors c'est l'origine des pays, les alertes au niveau international ? Qu'est-ce qui vous fait ? Comment vous agissez ? La manière la plus correcte, c'est de prendre des produits et de faire des essais de laboratoire. C'est ce qui se fait ailleurs. C'est ce qui se fait ailleurs. Parfois, des associations aux consommateurs sont plus puissantes qu'un parti politique. Eh bien oui, c'est avec le temps. Donc oui, si on compare avec des pays qui ont plus de 100 ans de pratique, ils sont alliés à ça. Vous avez aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, vous avez en France, en Allemagne. Non, mais comme vous l'avez dit, le mouvement consumériste en Algérie date de moins de 10 ans. Donc c'est déjà bien qu'on est là, c'est déjà bien qu'on ait écouté. Et c'est déjà bien qu'on soit invité à votre émission pour en parler. Et là aussi, je reconnais aussi le rôle des médias qui ont permis aux associations d'apparaître et de faire un grand travail de médiatisation. Le travail qu'on voudrait faire, comme nos confrères ailleurs, comme vous l'avez dit, c'est d'aller dans des essais laboratoires, dans des essais comparatifs, de les afficher, de les médiatiser. Mais c'est quelque chose qui demande d'abord d'avoir des moyens dans l'association, mais aussi des moyens de laboratoire. Vous savez que déjà, nous sommes en souffrance par rapport aux moyens de laboratoire de l'Etat. Et c'est avec l'Etat qu'on pourrait faire gracieusement et gratuitement les essais. Mais malheureusement, c'est des laboratoires qui sont pour l'instant démunis de beaucoup de consommables et d'appareils et de procédures. Je sauterai sur l'occasion pour parler, par exemple, du laboratoire des produits industriels qui n'ont pas encore vu le jour et au vu des problèmes qu'on rencontre sur les produits, par exemple, mécaniques ou électroniques, même électroménagers. et bien voilà un domaine sur lequel on est en train de se battre. Donc il faudrait qu'il y ait ouverture rapide de ce grand laboratoire qui est installé à Mahama pour qu'on puisse justement donner plus d'informations consommateurs et les avertir quand il s'agit d'un problème ou quand il s'agit d'une contrefaçon et même d'avertir les autorités concernant les dépassements par rapport que ce soit chez les opérateurs qui fabriquent, qui font le montage en Algérie ou bien carrément les importateurs. Mais c'est un laboratoire de produits industriels et il est important dans le contexte actuel puisqu'on reprend l'importation des véhicules pour s'assurer de leur conformité. Oui. Et on voudrait justement à partir de 2021 on le souhaite procéder à des essais, à des crash tests de ces véhicules parce qu'il y a eu quand même un cahier de décharge antécédent qui parlait de beaucoup de bonnes choses et quoi qu'il en restait encore beaucoup d'autres donc on s'était accentué sur des détails et des options dans la voiture enfin en général dans le véhicule mais malheureusement on avait vu qu'il y a eu beaucoup d'accidents mortels qui sont causés d'abord par la non-conformité des organes donc de ces véhicules mais aussi par la pièce détachée donc ça ne sert à rien d'imposer un cahier de décharge et des restrictions sur les composants du véhicule mais après et ne rien faire par rapport à la pièce détachée parce qu'au bout de quelques mois on change les organes dans la voiture et ces organes ont causé pas mal d'accidents mortels qui ont tué beaucoup d'Algériens voilà où le laboratoire pourrait jouer un grand rôle pour nous nous sommes plusieurs associations tant mieux on voudrait qu'il y ait encore beaucoup plus mais on voudrait aussi pouvoir prendre un produit qui soit véhicule qui soit un chauffage qui soit un électroménager quelconque et le tester pour s'assurer d'abord de sa fiabilité et s'assurer qu'il n'est pas contrefait et mettre les consommateurs en sécurité et en confort il faut être extrêmement vigilant sur ces questions aujourd'hui qui sont devenues un peu d'insalubrité économique et qui sont intimement liées à la sécurité sanitaire de notre population à tous les niveaux par rapport aux questions liées bien sûr à la contrefaçon puisque même certains médicaments heureusement que la juré était extrêmement vigilante on aurait pu pénétrer notre marché oui c'est pour cela aussi que nous en tant qu'association consomériste on appelle à ce qu'il y ait création d'associations professionnelles parce que dans certains domaines nous en tant qu'association de protection des consommateurs on est limité en termes d'information on est limité en termes d'intervention il n'y a pas mieux que les professionnels eux-mêmes pour défendre leur domaine la profession je dirais par exemple des médecins de prestations médicales ou la commercialisation des produits pharmaceutiques ça c'est du domaine on l'a vu dernièrement oui bien sûr oui justement Covid-19 justement justement donc maintenant les masques contrefaits absolument donc il faudrait qu'il y ait des organisations professionnelles qui défendent et leurs intérêts mais aussi beaucoup plus l'intérêt de leurs clients qui sont nous les consommateurs donc que ce soit dans les produits bon j'ai parlé comme ça de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques mais la même chose pour les produits alimentaires la même chose pour les produits industriels donc même nous en tant qu'association on est plus tranquille de travailler avec des organisations et des associations professionnelles que de travailler avec des opérateurs individuellement donc c'est une expérience qu'on avait fait et je le cite comme ça avec l'association des producteurs de boissons on avait fait on avait avancé sur beaucoup de choses notamment la réduction du sucre la réduction des produits chimiques dans leurs produits et on avait quand même en face de nous un président d'une association qui représentait pratiquement 80% des producteurs algériens et on a pu avancer sur beaucoup de choses et on aurait voulu on voudrait bien faire la même chose avec d'autres dans d'autres domaines dans le domaine de la consommation comment évaluer la situation aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer qu'elle est contrôlée puisque vous avez par exemple avec les producteurs certains producteurs à travers le monde travaillent avec les associations de consommateurs puisqu'il est mis dans l'emballage en cas d'inquiétude ou en cas de suspicion par rapport à un produit veuillez contacter l'association de consommateurs on met un numéro vert en général on met un téléphone de service consommateur c'est ça numéro vert c'est le service consommateur du producteur lui-même mais je vous dis que c'est pas tous les numéros ça n'existe pas ça n'existe pas partout sauf quelques-uns comme ça qui sont très professionnels ou bien on arrive à les avoir par hasard mais en général c'est des numéros qui sont là sur l'étiquetage beaucoup plus pour embellir ce produit pour dire qu'on est là mais malheureusement ça n'a pas été efficace pour beaucoup de consommateurs qui ont été lésés donc on a reçu beaucoup de plaintes justement sur ça sur ces fausses déclarations où on met soi-disant un numéro vert au service du consommateur qui n'existe pas dans certains cas et dans d'autres cas où il n'y a personne qui répond donc on essaie nous en tant qu'association de pallier à ce déficit et de répondre au consommateur autant qu'on peut parce qu'on s'est installé en consommateur justement pour essayer de régler le maximum de problèmes c'est pas chose facile bien sûr parce que les problèmes sont énormes les problèmes sont divers et on est juste au début donc justement de cette grande bataille consumériste mais justement quand vous parlez de guichet de consommateur vous avez mis en place est-ce qu'on peut considérer que vous avez recours à des spécialistes qui connaissent tous les domaines de telle sorte à orienter le consommateur en cas de situation complexe ou alors en cas de doute sur une situation que ce soit dans le domaine sanitaire dans le domaine environnemental dans le domaine culturel parce que la consommation c'est tous les domaines absolument vous savez que la consommation est dans tous les domaines ça c'est bien de le dire mais je dirais que dans les plaintes des algériens parce que je dois aussi le souligner qu'on n'a pas quand même cette bonne culture de se plaindre mais le peu de personnes qui sont plaintes donc en général sur des sujets en ronc généralement à des réseaux sociaux pour dénoncer vous prenez en considération bien sûr bien sûr on est arrivé même à contacter des personnes qui sont plaintes comme ça sur les réseaux sociaux pour essayer de les encadrer de les accompagner de les assister et de régler leurs problèmes mais je dirais que l'ensemble l'ensemble des problèmes rencontrés c'est que ce soit dans certaines prestations donc dans la téléphonie mobile dans la mécanique dans l'électroménager rarement dans la consommation alimentaire parce que les gens maintenant ne seront pas soit ne seront pas compte des problèmes qui sont posés qui sont causés de notre alimentation soit parce qu'ils règlent le problème en carrément en jetant les produits et en comme on dit chez nous il se remet à Dieu et c'est ce qu'on voudrait travailler donc on voudrait qu'il y ait plus de sensibilisation aux Algériens pour se plaindre parce que c'est en se plaignant qu'on va changer les choses alors justement monsieur Hassan une question de l'auditeur qui vous dit d'abord il faut s'assurer que par exemple ces producteurs et ces industriels assurent un service à pré-vente souvent on achète un produit pour nous faire rembourser parce qu'on a découvert des malfaçons c'est extrêmement difficile oui c'est des problèmes qu'on a rencontré on a pu en régler donc un grand nombre mais beaucoup d'autres problèmes n'ont pas pu être réglés on n'a pas pu être satisfait à toutes nos initiatives malheureusement la loi elle est là elle est claire mais beaucoup d'opérateurs donc essayent de gagner du temps essayent de même dans l'automobile dans les grands constructeurs on n'assure pas parfois le service à pré-vente ou alors c'est extrêmement coûteux vous savez les opérateurs économiques parfois engagent même des personnes qui sont formées justement pour désuader pour user donc le consommateur et abandonner les poursuites et c'est pour ça qu'on voudrait agir c'est pour ça qu'on fait appel et j'en profite aussi pour faire appel à tous les consommateurs qui sont lésés ne pas se laisser faire donc il faudrait soit s'adresser donc aux directions de commerce on a 48 directions de l'IA partout on a des inspections du commerce on a le ministère du commerce mais on a aussi les 65 associations locales et les 8 associations nationales qui sont assez bien affichées sur les réseaux sociaux et sur internet alors qui contacter quand on tombe sur un paquet de couscous à varier et c'est tous les jours c'est la question de l'auditeur et bien d'abord la direction du commerce ou l'inspection du commerce donc ça c'est très important et c'est urgent moi je dirais que même dans certains cas on peut déposer plainte à la police ou à la gendarmerie parce que c'est des problèmes qui peuvent causer donc atteinte à la santé publique alors aujourd'hui par exemple nous sommes un pays importateur de beaucoup de produits est-ce qu'on peut considérer par exemple en cas de produit qui ne répond pas aux normes ou qui soit à varier saisir des instances internationales est-ce que vous avez cette capacité parce que maintenant la consommation se mondialise on est dans un monde ouvert où les produits sont en Algérie oui en tant qu'association en même donc on a fait des démarches pour installer un réseau d'abord un réseau d'alerte nationale et puis un réseau d'alerte régional donc international mais restant régional avec les pays où il y a beaucoup de transactions commerciales ça reste quand même un projet donc les initiatives ont été mises ont été démontrées donc la volonté elle est là mais malheureusement on n'a pas encore atteint on n'a pas encore atteint cet objectif alors quelle nouvelle stratégie pour lutter contre la péremption de produits consommables c'est vrai que souvent on tombe sur des produits consommables commercialisés par certains commerçants là il faudrait qu'on renforce donc le travail de sensibilisation il faudrait que tous les Algériens regardent et lisent l'étiquetage d'une part d'autre part il faudrait aussi qu'au niveau du ministère du commerce qu'ils revoient cette politique d'étiquetage l'étiquetage c'est pas seulement mettre plusieurs informations c'est mettre des informations très utiles mais avec une police et un caractère très clair et même aller vers des couleurs pour attirer l'attention des Algériens parce que c'est pas malheureusement c'est pas tous les Algériens qui savent lire ou qui ont tendance à lire l'étiquetage alors autre question de l'auditeur qui me dit de revenir avec vous sur les conclusions de l'enquête que vous avez réalisé sur la qualité du café que consomment aujourd'hui les Algériens l'enquête sur le café c'était pas notre association c'est pas l'association AMAN c'est une autre association mais nous en tant qu'association AMAN on avait dit aux Algériens de diminuer la consommation du café jusqu'à ce qu'il y ait donc des informations ou plus claires donc des informations qui peuvent nous aider donc à aller vers une consommation plus saine notre café actuellement contient du sucre tout le monde doit le savoir beaucoup de cafetiers ne respectent pas le taux qui est limité par le ministère du commerce par la réglementation et c'est pour cela que sur tous les produits que ce soit café que ce soit poisson que ce soit yaourt que ce soit confisserie on dit aux Algériens de réduire de réduire autant que possible la consommation parce que les composants la composition de ces aliments ne respectent pas la loi alors autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce que l'association prend-elle en charge les produits bancaires aujourd'hui ben oui justement voilà parce que c'est la nouvelle c'est la nouvelle c'est la nouvelle tendance maintenant il va y avoir aussi des achats en ligne il va falloir protéger François-Mattein donc déjà on compte organiser un atelier avec des experts dans ce domaine et aussi on est en train d'essayer entre guillemets de draguer des experts et des compétences pour nous éclairer sur ça et pouvoir après donner de l'information aux consommateurs et même organiser des campagnes de sensibilisation pour justement apprendre aux algériens à utiliser donc toutes ces nouvelles techniques de consommation le e-commerce le e-payment et aussi bénéficier et profiter de ces prêts bancaires qui peuvent faire changer beaucoup de choses que ce soit pour l'économie familiale que ce soit pour l'économie nationale alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui monsieur Hassan Menowal dans les pays européens c'est un produit importé avec des défauts le consommateur peut réclamer avoir des remboursements mais ici chez nous on va contacter qui et comment pour contester un défaut de fabrication ou un problème oui je l'ai dit donc il y a d'abord les pouvoirs publics qui sont représentés partout en Algérie donc il y a 48 directions de commerce il y a 250 inspections du commerce il y a aussi les associations maintenant pour se faire rembourser de l'étranger moi je dirais qu'il y a eu des cas il y a eu des cas ou il y a eu Gendkos donc des Algériens qui ont contacté seuls ou à travers les associations des maisons ou les sociétés mères donc qui ont quand même pu ces sociétés mères de l'étranger d'Europe notamment ont pu faire pression sur l'Europe présente en Algérie pour remettre les consommateurs dans leurs droits alors il y a ce slogan universel qui existe depuis que le monde a commencé à commercer satisfait ou remboursé ce n'est pas en vigueur chez nous puisque parfois même la garantie n'est pas valable bien sûr c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup à faire il y a beaucoup à faire en termes de réglementation il y a beaucoup à faire en termes de comportement du consommateur il y a beaucoup à faire en termes de moralisation des commerciants et des opérateurs économiques mais certains vous vendent sans garantie par exemple des produits électroménagers on ne doit pas accepter on a fait aller ici par exemple à travers la capitale au niveau par exemple de Hamis vous achetez un produit sans garantie et demain quand vous avez un problème vous dites vous ne l'avez pas acheté chez moi mais on doit s'interdire d'acheter des produits sans qu'il y ait une traçabilité on doit s'interdire d'acheter un réfrigérateur un téléviseur s'il n'y a pas une facture ou un banc de livraison et la carte de garantie mais vous avez même des produits alimentaires au niveau des rues les produits alimentaires et des quartiers on doit s'interdire de les acheter dans les marchés parallèles c'est une nouvelle culture qui soit à moi la culture elle n'est pas que chez les consommateurs elle est aussi chez les autorités on doit faire réaliser des centres on doit laisser faire réaliser des centres commerciaux des hypermarchés des grandes supérettes pour que les algériens arrêtent d'acquérir ces produits très sensibles sur les voies publiques et dans des marchés hebdomadaires ça c'est très dangereux mais dans les hypermarchés vous avez aussi un autre phénomène vous n'avez pas la carte de fidélité alors que vous consommez régulièrement alors que dans un pays voisin où ils sont représentés il y a la carte de fidélité absolument parce qu'il y a un manque de concurrence quand on voit Alger seulement la grande ville oui mais c'est pas normal il n'y a que 3 ou 4 les normes sont internationales sont internationales mais mal par exemple c'est un exemple où des opérateurs laissent ou ne respectent pas les droits des consommateurs et c'est pour cela que tout le monde doit intervenir notamment les autorités celles surtout du ministère du commerce alors très rapidement les normes de sécurité dans les infrastructures hôtelières sont inexistantes aujourd'hui est-ce que vous avez un droit de regard vous regardez vous êtes architecte de formation oui absolument vous savez donc c'est des choses qui doivent se faire d'abord au niveau du permis de construire et aussi au niveau de la conformité mais malheureusement il y a beaucoup de dépassements comme il y a un dépassement sur beaucoup de choses on attend de cette Algérie de cette Algérie nouvelle des grands changements d'un changement dans les mentalités dans les procédures et dans le respect des droits des citoyens et des consommateurs M. Hassan Mnouar merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon journée à bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo